J'avoue que la première mi-temps me convient. En tout cas, dans l'état dans lequel se trouvent les joueurs, la première mi-temps me convient. La deuxième mi-temps ne me convient pas du tout. Voilà, je leur ai dit, certes on est fatigué, certes on a subi beaucoup de choses pendant ces trois semaines, même quatre semaines de préparation. Mais on rentre mal, on est trop gentil dans le duel, on se met à douter, on récite un football qui n'est pas le nôtre, on se complique tout, on veut toujours engager des duels alors qu'il faut l'éviter. Donc tout ça, il faut le remettre en tout cas à l'endroit, il faut remettre les têtes à l'endroit. C'est ce que je leur ai dit, je pense qu'il y a une prise de conscience, une remise en cause de la part de tous à réaliser, moi y compris. Moi y compris, je me suis inclus dedans, parce que si cette équipe joue comme ça, j'en suis aussi responsable. Mais la deuxième mi-temps ne me plaît pas, rien que dans l'état d'esprit déjà. L'intensité des courses, la volonté de, même si on n'a pas les cannes, la volonté de revenir, la volonté de pouvoir aider son partenaire. Et on rentre dans la dualité, on perd confiance et du coup, au lieu que le ballon aille vite, c'est nous qui prenons des coups, parce qu'on ne le libère pas tout simplement assez vite. Donc ça, on va travailler pour que ça s'améliore, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience collective sur ce qu'on est en train de produire et sur ce que ces joueurs-là produisaient. Et voilà, je ne peux pas croire qu'ils aient perdu leur football en aussi peu de temps, mais il y a besoin peut-être de saigner davantage pour que les choses avancent. Là, ça devient inquiétant, là, aujourd'hui ? Inquiétant, c'est... En tout cas, cette deuxième mi-temps-là, si c'est l'image de notre équipe, oui, c'est très inquiétant. Maintenant, je suis intimement convaincu que cette équipe-là est capable de faire beaucoup mieux. Et en première mi-temps, j'ai le sentiment d'avoir une équipe beaucoup plus mature, plus à même de poser des problèmes à l'adversaire, plus dure à manœuvrer. Voilà, la première mi-temps me convient. On devrait être à ce niveau-là, à minima. On ne l'est pas aujourd'hui, donc il faut qu'on soit capable de se le dire et capable de trouver des solutions pour que cette équipe avance. Les deux buts en piscine sont déjà des erreurs individuelles. Comment t'expliques que Malherbe n'est toujours pas réussi à faire un clean sheet depuis le début de la prépa ? Parce qu'aujourd'hui, on ne défend pas bien dans les actions. Ce n'est même pas une erreur individuelle. Le premier but, c'est trois contre un. Ce n'est pas une erreur individuelle. Il y a un joueur contre trois. Il arrive à sortir de ce duel-là et avoir un pénalty. Donc ce n'est pas une erreur individuelle. C'est un état d'esprit collectif. Donc il faut retrouver cet état d'esprit-là. Les gens sont venus au stade. Les gens se sont énormément abonnés pour voir une équipe agressive, conquérante, avec la volonté de défendre son but quand on n'est pas en possession du ballon. Aujourd'hui, il faut que j'arrive à inculquer ces valeurs-là à cette équipe-là. Et cette équipe-là les avait. Là, on les a perdus. Il faut les retrouver. Et pourquoi les joueurs les ont perdus, justement, ces valeurs-là ? J'en sais rien. J'en sais rien. J'en suis certainement responsable. On est peut-être trop sympa ou trop... En tout cas, il faut trouver des solutions. Je n'ai pas d'explication rationnelle aujourd'hui. Il faut trouver des solutions. Est-ce que la fatigue du stage, de ce qu'on a proposé en séance, fait qu'aujourd'hui, les joueurs sont usés ? Mais ça serait peut-être trop simple de dire ça. Mais en tout cas, il faut trouver une solution pour que les choses avancent et bougent. Tu as senti le besoin de leur dire dès la fin de ce match-là ? Oui, comme souvent. Après, encore une fois, j'ai confiance en ces joueurs-là. C'est ce que je leur ai dit. Je ne peux pas penser que ces joueurs-là ont eu un tel niveau et qu'ils sont aujourd'hui à ce niveau-là, malgré la fatigue de la préparation. Donc, il faut qu'on retrouve cet enthousiasme de jeu qu'on a pu donner pendant six mois. Il faut le retrouver, parce que dans trois semaines, oui, c'est le championnat. Donc, il faut trouver une capacité à cette équipe à être au meilleur de sa forme la première journée. Alors là, de fait, on avance vraiment caché. Donc, les commentaires, il y en aura toujours dans ce milieu-là. Ça fait partie du jeu. Quand on perd, on est décrié. Quand on gagne, on est adulé. C'est comme ça. Je ne vais pas empêcher les gens de communiquer sur notre football pratiqué. Moi, je communique avec mes joueurs, mon staff, ma direction sur le fait, comment on fait maintenant pour amener les gens dans les meilleures dispositions pour entamer le championnat. Voilà. Ma mission, c'est celle-là. Et je ne dérogerai pas à la règle. Je suis prêt, c'est ce que je leur ai dit, je suis prêt à prendre tous les coups. C'est comme ça. C'est ma mission, c'est mon rôle, c'est ma posture d'entraîneur qui veut ça. Mais je ne baisserai pas les bras et je ne lâcherai rien. C'est une certitude. Mais je ne veux pas qu'on se cherche d'excuse, surtout. Ça serait trop facile de dire, oui, mais c'est normal. On n'a pas de recrues, donc on n'est pas bons, non. Mais l'an passé, quand on a repris l'équipe, on était dans le même état, sans recrues, et les joueurs ont performé. Donc il faut trouver d'autres solutions que celles-là, à l'heure actuelle. Est-ce que l'équipe qui a député aujourd'hui, c'était l'équipe du moment ? Oui, quasiment, oui. À un ou deux éléments près, oui. Il y a Mathias qui pourrait éventuellement évoluer dans cette équipe. Il y a Norman aussi, qui était malade pendant 48 heures, qui pourrait évoluer dans cette équipe-là. Mais après, c'est quasiment des joueurs qui ont eu l'habitude de jouer ensemble et qui ont prouvé ensemble quelque chose de très cohérent. et qui ont eu l'habitude de jouer ensemble.